Bon, ok, tel que promis, je vais créer de l'argent. Je vais tout simplement créer de l'argent, tout simplement, des fonds, tel que c'est mentionné dans la loi. Donc, je vais essayer de faire ça bref, pour pas que ça soit trop long. J'ai reçu une dette ici de 616,82 de l'Agence du revenu du Canada. Et j'ai pas le goût de racheter cette dette-là, tout simplement parce que je crois qu'on se fait voler. J'ai de bonnes raisons de croire qu'on se fait voler, surtout depuis 1974, la façon que la dette est créée. Je suis pas d'accord avec ça, puis c'est ça. Bon, je vais tout simplement, au lieu de racheter cette dette-là, je vais tout simplement utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger la dette, tout simplement. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça. Ce que je fais, autrement dit, c'est qu'ici, il y a une pièce de versement. Ils appellent ça une pièce de versement. De toute façon, c'est ce qui est écrit. Puis, je vais tout simplement transformer cette pièce de versement en lettre de change. Comme j'ai posté un petit peu plus haut, une lettre de change, c'est du cash. Donc, je vais transformer ce bout de papier-là en cash, tout simplement, pour que cette dette soit déchargée via la sûreté de ma personne, parce que des dettes publiques, j'ai décidé de plus n'en racheter. Donc, j'ai mon équipement ici. J'ai pas mal tout ce qu'il me faut pour faire ça d'une façon professionnelle. Toutes des robber stamps. Et voilà, vous voyez tout. Le premier robber stamp ou étampe que j'utilise, c'est celui qui est écrit « La bande du Canada ». Simplement. Parce que, sur la lettre de change, les trois parties doivent être correctement identifiées. Voyez-vous, ici, il y a la partie du tireur, qui est la personne que j'ai, c'est-à-dire Pierre Daou. Et il y a la partie bénéficiaire, qui est l'Agence du revenu du Canada. Ça va mal, mais en tout cas. Il manque la partie tirée, qui est la Banque du Canada. Donc, je vais tout simplement trouver une belle place ici pour étamper la Banque du Canada. Donc, là, on a les trois parties. On a Pierre Daou, la personne que j'ai. On a la Banque du Canada, qui est le tiré. Pierre Daou, c'est le tireur. Et on a le bénéficiaire, qui est l'Agence du revenu du Canada, tout simplement. Vous pouvez aller voir la définition de c'est quoi une lettre de change. Et c'est ce que ça va vous expliquer. Et la deuxième étape que j'ai, c'est tout simplement, voir verso pour endossement. Encore là, j'ai de bonnes raisons de croire que ces gens-là, si on ne leur dit pas de regarder à l'arrière, ils ne regarderont pas à l'arrière. Donc, à date, c'est ce que ça fait. Ça fait voir verso pour endossement. Et la Banque du Canada est identifiée. Suite à ça, c'est sûr que je ne mets pas aucun montant ici, parce que je décide de ne pas acheter. Donc, étant donné que je décide de ne pas acheter, je ne peux pas payer. Tout simplement. Ça fait que mon temps versé, je ne peux pas en mettre. Il y a déjà le montant dû qui est ici. Le montant dû qui est ici, mais mon temps versé, moi, je n'en donnerai pas d'argent. Je ne donnerai pas mon temps et mon énergie pour ce qui est de cette dette publique-là. Et selon la Charte des lois et libertés du Québec, j'ai le droit de dire oui ou de dire non. Tout simplement. Puis là, je dis non. Ça fait que, allant en dos de ça, j'ai un Robert Stamp ici qui a trois fonctions en fin de compte. La fonction numéro un, c'est la date, le 10 avril. La fonction numéro deux, c'est le numéro de compte duquel la décharge va se faire. Dans mon cas à moi, c'est 2-C1. Je ne vous donnerai pas les autres numéros, mais c'est tout simplement le numéro d'assurance sociale. S'il y a des gens qui vous abstinent que le numéro d'assurance sociale, ce n'est pas un numéro de compte, j'ai une preuve du gouvernement du Canada qui dit que le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro de compte. C'est eux qui l'ont écrit sur la feuille que j'ai. Oui, je vous montrerai ça à un moment donné, peut-être, mais je l'ai. Moi, je l'ai. Et c'est ça. Ça fait que là, c'est la date. Puis, je marque aussi le numéro d'inscription de ma personne qui est le 119-6604. Et il y a six chiffres après ça que je ne donnerai pas pour rien. Pas nécessairement obligé de mettre le numéro d'inscription, mais moi, je le mets quand même pour qu'il y ait le moins de défectuosité possible sur la lettre de change. Et par la suite, j'ai un petit rubber stamp ici qui dit tout simplement «Accepté par ». Donc, encore à l'arrière de cette de cette porte-de-reau de paiement ou pièce de versement, j'ai donc «Accepté par ». Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça sans vous montrer «Accepté par ». Parce que j'accepte cette dette-là pour la personne que j'ai. Je refuse de la racheter, mais je suis d'accord à l'administrer. Donc, j'accepte la dette tout simplement pour la personne que j'ai. Et je mets ma signature à côté de ça. Parce que la signature que je vais mettre à côté de ça, c'est ce qui crée l'argent, tout simplement. C'est ce qui crée les fonds pour que cette dette soit bien déchargée. Ensuite de ça, j'ai un petit rubber stamp qui dit tout simplement «Loi sur les lettres de change ». Mais moi, je voulais montrer tantôt les « Punch ». Ça dit tout à l'heure, « Loi sur les lettres de change » LRC 1985-CH.B-4. C'est la loi sur les lettres de change ici au Canada. Pour donner une référence où j'ai pris mon information. Puis, ça m'arrive à l'occasion, si j'ai de la place, je vais le faire aussi à l'avant. Ce n'est pas nécessaire, mais encore là, j'essaie de limiter la confusion et la controverse tout simplement. Je suis de bonne foi quand je fais ça. Donc là, ma lettre de change est complétée. Tout ce qu'il me laisse à faire, c'est l'envoyer par courrier enregistré ou à l'Agence du revenu du Canada. Puis, c'est ça. C'est ce que je fais. C'est comme ça que j'administre les dettes publiques qui sont envoyées à ma personne. Puis, j'inclus un avis avec ça. Je mets un avis quand je fais ça. Je leur dis c'est quoi que je fais. Je leur dis pourquoi je le fais. Et je leur offre aussi le privilège, si on veut, de me dire que j'ai tort. Je leur dis si jamais j'ai tort, si jamais ce que je fais, ce n'est pas correct, si jamais il y a une défectuosité dans ce que je fais, si jamais c'est inacceptable, si jamais il refuse, juste de m'aviser par écrit et que je vais payer. Ce n'est pas vraiment compliqué. Si jamais je n'ai pas raison, puis l'idée là-dedans, ce n'est pas d'avoir raison à tout prix, c'est juste, s'ils veulent me dire la vérité, ils ont rien à communiquer avec moi puis me la dire. Moi, je pose la question depuis trois ans. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai absolument aucune réponse à quoi que ce soit, peu importe la question que je pose, mais j'en pose un qu'une en fin de compte. C'est ça, c'est de même que je fais ça. Je vais essayer de juste vous montrer une feuille blanche, les étampes en question pour que vous compreniez peut-être un peu mieux. Je sais que ce n'est pas évident à comprendre toutes ces choses-là, mais j'ai passé beaucoup de temps à les comprendre, à les étudier. ça, c'est mon fameux punch étampes, voire verso pour endossement. Celui-là, il est en rouge. Celui de la Banque du Canada, il est en noir, tout simplement. Banque du Canada. J'ai d'autres étampes qui ne servent pas à décharger, à administrer des dettes, ça fait que je ne les montre pas pour rien. J'ai le fameux «Accepté par deux points ». Puis, c'est à côté de ça que je mets ma signature. Puis, j'ai celui-là ici que je ne vous montrer pas parce qu'il y a mon numéro d'assurance sociale puis mon numéro d'inscription. Mais c'est tout simplement une étampe à trois lignes. En haut, c'est marqué « compte », numéro de compte. Dans le milieu, c'est la date. Et en bas, c'est le numéro d'inscription de ma personne, tout simplement. Ça fait que je viens de créer, comme premier, des fonds. Je viens de créer de l'argent. C'est comme ça que l'argent est créé. L'argent est créé par des bouts de papier comme ça. Puis, c'est ce que je prétends d'ailleurs. Puis, c'est ce que j'essaie très fort qu'on me prouve le contraire, qu'on me dise le contraire. Je travaille comme un peu à forcer ces gens-là à me dire que j'ai tort. J'aimerais qu'ils me disent que j'ai tort puis pourquoi j'ai tort. Puis, j'accepterais d'avoir tort. Puis, si on est l'esclave de cette dette publique, bien, je vais faire comme tout le monde. Je vais payer. Mais, pour l'instant, personne ne me répond. Donc, je prétends être un homme libre, encore. Puis, j'utilise la sûreté de ma personne pour qu'elle puisse décharger ces dettes-là parce que je ne veux pas les racheter, tout simplement. Une dette, ça jette. Il faut acheter une dette pour la payer. Comme il faut acheter un hot dog pour la payer, c'est le même principe. Et, on ne nous a pas appris ces choses-là. On nous a appris à payer nos comptes sans se poser la question à savoir si on voulait acheter. mais, à trop. On s'en parlerait une autre fois. Je ne suis pas nécessairement habitué et à l'aise de faire des vidéos comme ça. Mais, j'ai dit que j'étais pour le faire donc, je le fais. Je vous pose ça dans un pas grand temps. Ciao.